Le 18 mars 1871, au petit matin, le peuple de Paris, femmes en tête, se mobilise pour défendre ses armes. La veille, le gouvernement provisoire avait annoncé le coup d'État par voie d'affiche. La garde versaillaise de Thiers voulait à tout prix reprendre les canons dérobés par le peuple parisien. Les femmes partent les premières. Il faut dire que l'année précédente a été particulièrement difficile pour elles. Paris était assiégée par l'armée prussienne et elles ont souffert du froid et de la faim. Surexploitées, elles n'ont rien à perdre. Alors, ce 18 mars, elles entourent les mitrailleuses. Elles entendent bien, avec Louise Michel, empêcher la confiscation des canons. Un sous-officier les interpelle. Allons, bonne femme, éloignez-vous. Elles ne bougent pas. Dans toute la ville, la mobilisation est importante. Thiers et ses amis s'enfuient à Versailles. Le coup d'État a échoué. Le 19 mars, le comité central décide d'organiser des élections qui auront lieu le 26 mars. Et le 28 mars, la commune est proclamée et adopte ses premières mesures. En voici quelques-unes qui concernent plus directement les femmes. Le moratoire des dettes de loyer. L'instruction publique et le droit à l'instruction pour les filles. La reconnaissance des enfants illégitimes. L'égalité de traitement entre instituteurs et institutrices. Le versement d'une pension aux veuves des gardes nationaux tuées au combat, mariées ou non. Le droit au divorce et la possibilité pour la femme d'obtenir une pension alimentaire. Le communard Vissagaré, dans son Histoire de la commune de 1871, relate. Le 24 mars, au bataillon bourgeois de la mairie du 1er arrondissement, un fédéré dit ce mot qui fit tomber leurs armes. « Croyez-moi, vous ne pouvez tenir. Vos femmes sont en larmes et les nôtres ne pleurent pas. » Dans toute la ville, elles demandent des armes et des postes de combat. Elles organisent un corps d'ambulancière et sont par conséquent menacées de mort, Thiers ayant donné l'ordre de tirer sur les ambulances. Elles vont soigner les blessés dans les hôpitaux. Le 3 avril, elles sont 500 à marcher sur les Champs-Elysées, drapeau rouge en tête, pour demander des comptes à Thiers. Le Figaro publie alors un commentaire qui démontre le mépris des Versaillais vis-à-vis de ces femmes. Je cite « En voyant passer les convois de femmes insurgées, on se sent malgré soi pris d'une sorte de pitié, qu'on se rassure en pensant que toutes les maisons de tolérance de la capitale ont été ouvertes par les gardes nationaux qui les protégeaient et que la plupart de ces dames étaient des locataires de ces établissements, c'est-à-dire, disons-le clairement, des maisons de passe. Le 11 avril, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés est constituée. Elisabeth Dimitrieff, qui en est l'initiatrice, définit la défense de la Commune comme l'acte final de l'éternel antagonisme du droit et de la force, du travail et de l'exploitation, du peuple et de ses bourreaux. Elle ajoute « Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit. » Merci. L'Union des femmes est basée sur des comités d'arrondissement qui envoient chacun une déléguée au comité central de l'Union. Leur action porte sur tous les plans. L'instruction, la protection de la population civile, les soins aux blessés, les cantines, la défense des barricades. Le 3 mai, l'Union des femmes s'adresse à la Commission du travail pour suggérer la constitution d'associations productives libres, auxquelles elles attribuent les fonctions suivantes. La diminution des heures de travail, l'anéantissement de toute concurrence entre travailleurs des deux sexes, leurs intérêts étant absolument identiques. Et l'Union ajoute « Considérant que dans l'ordre social du passé, le travail de la femme est le plus surexploité, la réorganisation du travail féminin est donc de toute urgence. » Léo Franquet, le responsable de la Commission du travail, hésite car la misère s'évit, mais il donne finalement une suite favorable à la proposition de l'Union des femmes et décide même d'y participer. Le comité central de l'Union des femmes est alors chargé par la Commune de l'Organisation du travail des femmes à Paris et constitue le 17 mai des chambres syndicales des Travailleuses unies avec deux délégués pour chaque corporation. Mais cette union des femmes ne vivra pas très longtemps. Le 23 mai, Elisabeth Dimitrieff appelle les femmes à la défense urgente des barricades car les Versaillais sont entrés dans Paris. Louise Michel est sur la barricade de Montmartre. Durant toute la Commune, elle a lutté pour que les femmes défendent la Révolution, les armes à la main. Elle a affirmé « Gare pour le vieux monde, le jour où les femmes diront c'est assez comme cela. Elles ne lâchent pas elles. En elles s'est réfugiée la force. Elles ne sont pas usées. Gare aux femmes. » La sanglante réaction n'oublia pas les femmes. Elles sont pour un grand nombre fusillées sur les barricades mêmes. Ajoutons que cette féroce répression sera accompagnée pour les femmes de flots d'injures et d'obscénité. Dans une enquête demandée par le gouvernement réalisée sur la situation de 1 051 femmes arrêtées et emprisonnées, emprisonnées, cantinières, ambulancières, soldats, le rapporteur affirme que seules 221 d'entre elles sont mariées. Pour les autres, il dénonce, je cite, « l'état de concubinage, de démoralisation et de débauche de la classe ouvrière. » Plus de 1 000 femmes furent arrêtées, comparurent devant le Conseil de guerre. 29 femmes seront condamnées aux travaux forcés, 20 à la déportation en enceinte fortifiée, 16 à la déportation simple. Les condamnés à la déportation sont embarqués sur des vieilles frégates. A bord de l'une d'entre elles, les communards sont enfermés dans des cages. Louise Michel sera déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle se rangera aux côtés du peuple opprimé, les Canaques, qui allaient bientôt se révolter. Mais durant leur déportation, les femmes se rebellent et défendent sans cesse leur droit d'emprisonnées politiques. Elles continueront d'ailleurs leur combat politique à leur retour de déportation. Vive les communardes, vive la Commune de Paris. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501